L'attaque de Maison-Centrale puis l'exfiltration spectaculaire du capitaine Dady, des colonels Pivi, Thierry Géborot et Blaise Goumou le 4 novembre, a donné lieu à des courses-poursuites et échanges de tirs entre des membres commandos et éléments des forces de défense et de sécurité qui étaient à leur trousse. De la ville jusqu'à hauteur de Samatran, un quartier de la haute banlieue de Dubréka. Pour en savoir plus, Guinée 1 News a dépêché une équipe de reporters sur le terrain afin de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette fusillade qui a tant traumatisé les habitants de ce quartier périphérique, situé à mi-chemin entre Conakry et Dubréka. Sur les circonstances de ces événements chaud bouillants du week-end dernier, un témoin oculaire, Djamba Sidibé, étudiant de son état, témoigne, dans la matinée du samedi, j'ai entendu à la radio qu'il y avait des tirs à Caloum. Entre-temps, j'ai vu un hélicoptère militaire dans le ciel qui effectuait des manœuvres. Quand j'ai ouvert ma porte, j'ai constaté la présence massive des militaires dans notre secteur. Ce groupe d'hommes en uniforme était constitué d'éléments de toutes les unités notamment de la gendarmerie, du bataillon autonome des troupes aéroportées ou des forces spéciales. J'ai eu très peur au point que nous sommes rentrés nous terrés dans la maison. Mon grand frère est allé aux toilettes et y est resté de 8h à 11h. Il y a eu des échanges de tirs un peu partout. J'ai vu un char de combat devant notre cour. J'ai été traumatisé par l'écrépitement des armes à feu. Chez mon voisin, M. Kaaba, ils ont appréhendé deux personnes avant de relâcher l'une d'elles. Quant à l'autre, jusqu'à présent, nous n'avons aucune nouvelle de lui. Dans l'autre cour voisine, les militaires ont appréhendé un assaillant. Je tiens à préciser qu'ils ne l'ont pas tué devant nous, mais l'ont désarmé avant de l'amener avec eux. Ses vêtements sont restés sur place, tout comme certaines balles. J'ai appris que le véhicule des assaillants était pris dans une course-poursuite par les militaires loyalistes. Ce groupe de personnes en fuite, selon nos informations, tentait de rallier du brecat. Mais, ils ont fait fausse en suivant une ruelle qui les a conduits à Samatran. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans le quartier et ayant perdu tout repère, ils ont abandonné leur véhicule et se sont dispersés dans le quartier. Une panique totale s'est emparée de l'ensemble des habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada